Un des auteurs que j'aime beaucoup, qui est décédé au début de l'année, qui s'appelait Jean-Bertrand Pontalis, vous répondrait qu'il faut remonter à la chambre des enfants. Les enfants sont dans leur chambre et jouent ensemble, mais chacun d'eux voudrait être le seul enfant dans la famille, s'il avait le choix. Évidemment, c'est une règle générale, et comme toute règle générale, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est clair qu'il y a ce qui s'appelle le narcissisme. En psychanalyse, le narcissisme, c'est l'amour de soi, plus précisément l'amour de l'image de soi. Alors, vous voyez, on est... Mais le narcissisme, ce n'est pas un défaut en soi, on en a besoin. Qui n'a pas suffisamment de libido narcissique, qui n'a pas assez d'amour pour soi-même, il y a de la misère dans la vie, donc il en faut. Malheureusement, quelqu'un a trouvé qu'il y avait là une clé formidable pour faire faire toutes sortes de choses aux humains. C'est-à-dire que pour leur promettre l'amour infini, l'attention infinie, que le bébé a eu quand il était nouveau-né, et qu'il est facile d'aller solliciter en chacun de nous pour nous promettre qu'on va nous le donner, de sorte que la notoriété, le succès médiatique et tout ça, bien sûr, ça a un effet d'attraction énorme sur chacun de nous. On est comme des drogués par rapport à ça. Et il faut un certain effort et peut-être une plus grande assurance encore à propos de soi-même pour être capable de s'en passer. J'en connais qui s'en passent très, très bien et qui sont de mes amis et qui ne cherchent pas ça et qui n'auraient pas accepté votre invitation, par exemple, à venir ici. Moi, il faut croire que j'ai une certaine vanité qui m'a fait accepter. Mais c'est dire que là aussi, c'est l'exploitation par un phénomène social qui a ses propres motifs, qui a ses propres déterminants monétaires, industriels ou autres, d'aller chercher ce besoin fondamental qu'a chaque individu d'être aimé et de se sentir remarqué dans la foule, pour ne pas être perdu anonyme. Et donc, cette sortie de l'anonymat peut être utilisée à toutes sortes de fins.